Bon matin, Mosaïque, content d'être avec vous pour ce partage du mercredi. Ce matin, le verset qu'on va lire, c'est dans le psaume 78, verset 72, ça dit « David fut pour eux un berger intègre qui les guida d'une main avisée. » On voit rarement ce côté berger de David lorsqu'il devient roi, mais on l'a vu avec Goliath. On l'a vu alors que lui, avec Goliath, parce qu'il s'occupait de ses brebis dans le champ, tout d'un coup, il est venu pour, bien sûr, sauver le peuple d'Israël. On a souvent vu David en tant que roi. Mais c'est intéressant parce que le psaume 78, 72 fait lien avec une période dans laquelle David est un adulte, bien sûr, il est maintenant rendu roi, mais il prend le temps de l'idée de diriger ce peuple-là avec une main avisée. Puis les guides, souvent, c'est un passage qui est lié dans le livre des rois, dans « Un roi », on le voit, le peuple passe à travers une saison trouble, le peuple n'est pas toujours facile avec David. Le peuple fait des erreurs, le peuple s'éloigne de Dieu, le peuple n'est pas facile à gérer. Mais le texte nous dit quand même que David fut pour eux un berger intègre. Puis malgré ça, malgré le fait que le peuple est difficile, David est quand même un berger intègre. Et lorsqu'on regarde l'étymologie du mot « main avisée » ou « main habile », c'est l'image d'un artisan. C'est l'image que David est un artisan avec eux. Il prend le temps de bien les diriger. Il prenait son rôle de berger au sérieux. Puis quand on y pense, là, un berger, qu'est-ce que ça fait? La réalité, c'est qu'un berger, ça doit salir les mains. Un berger, ça doit être terre à terre. Un berger, ça doit être proche de ses brebis. Puis malgré que David avait une grosse tâche, là, Dieu lui demande de guider, de leader le peuple d'Israël. Ça nous dit qu'il est un berger intègre. Non seulement il a les mains, il est proche d'eux, il est un berger, il prend soin d'eux, prend soin de leur âme, prend soin de les guider, mais il est intègre, il est vrai, il est authentique. C'est comme si le texte était en train de nous dire que David, au lieu d'être un leader de l'extérieur, est un leader de l'intérieur. David leur lidait avec son cœur. David prenait plus soin de son caractère, de ce qu'il dégageait de l'extérieur. C'est une belle image pour nous. C'est un bel enseignement pour nous aujourd'hui. Que des fois, on pense qu'on doit tellement miser sur l'extérieur, mais qu'on doit d'abord penser à l'intérieur. On doit réfléchir. Est-ce qu'on est des bergers pour les gens qui nous entourent? Vous êtes peut-être parents. Vous êtes en leadership dans votre emploi, ou vous êtes peut-être enseignant, enseignante, vous avez peut-être une responsabilité. Mais je pense que chacun d'entre nous, on est appelé à être des bergers. Chacun d'entre nous, on est appelé à prendre soin des gens qui sont autour de nous. On est appelé à être des bergers, être à l'écoute, être vraiment prendre soin des gens qui sont autour de nous. Puis ce passage-là, il était pour moi aussi. Comme je le disais dimanche dernier, j'ai eu une période dans ma vie où j'ai pris une pause un peu du ministère. Mais je dois être honnête avec vous, des fois j'avais perdu ce côté berger-là. J'avais perdu cette notion de prendre soin des gens. J'avais perdu cette notion d'être un leader de l'intérieur, de bien sûr prendre soin de moi, bien sûr prendre soin de moi pour pouvoir bien prendre soin des autres, d'aimer les gens, servir les gens, écouter les gens, de faire passer les gens avant les projets. Puis c'est ça que David a fait, c'est ça qu'il nous enseigne ici. Puis c'est épuisant. C'est épuisant parce que le berger, s'il prend seulement soin des projets ou de l'extérieur, il va s'épuiser, on finit toujours par s'épuiser. Mais lorsqu'on prend soin des gens, vous savez quoi? Les gens vont avoir tendance à prendre soin de nous. Lorsqu'on est un berger, les gens vont nous suivre. Puis finalement, ça va avoir beaucoup plus de succès que lorsqu'on est seulement un leader vers l'extérieur ou ce qu'on veut que les gens nous suivent ou ce qu'on leur dit fais ceci, fais cela, mais finalement ils ne nous suivent pas. Est-ce que tu es un berger aujourd'hui? Est-ce que tu es une bergère aujourd'hui? Je vais inviter le Saint-Esprit à vraiment t'appeler à considérer, à dire est-ce que je suis un berger? Est-ce que j'ai perdu ce côté terre-à-terre où je dois être des fois juste m'a rabaissé aux autres, écouter les autres, ralentir mon rythme, être là pour servir au lieu de seulement dire « Hey, c'est moi qui est en lead. » Est-ce que des fois tu te remets en question de dire « Hey, est-ce que j'écoute? » Est-ce que je fais des erreurs? Est-ce que je demande assez pardon? » Ce cœur de berger, je vais laisser le Saint-Esprit vous guider par rapport à votre situation à vous. Mais je prie qu'en tant qu'Église, on soit des bergers. Je partageais ce partage que je vous partage maintenant aux animateurs de groupes à Mosaïque. Je leur disais à quel point, moi, je pense que, oui, moi, je vais être leur berger à eux, mais je pense que chacun d'entre nous, on doit être les bergers des autres. Imaginez, si chacun d'entre nous, on avait cette mentalité de berger, comment l'Église serait différente? Imaginez si dans nos sociétés, nous, les chrétiens, on prenait ce mandat de berger-là au sérieux, d'être le berger de mon collègue, d'être même le berger de mon patron, à quel point ça aura un impact incroyable. Prions ensemble en terminant, qu'on ait ce cœur de berger. Priez pour vous, que Dieu vous révèle comment je peux être un berger et une bergère pour les gens qui nous entourent. Seigneur, Jésus, je prie pour tous ceux qui écoutent ce partage ce matin. Mets dans nos cœurs d'être des bergers et des bergères, de prendre soin des gens, d'être à l'écoute, de prendre des nouvelles d'une personne que ça fait longtemps qu'on n'a pas vue. Seigneur, de pouvoir aider une personne qui est dans le besoin autour de moi, de faire le mille de plus pour aider, servir, être un berger, être terre à terre pour ceux qui ont besoin de nous. Merci, parce que toi, tu as été le plus grand des bergers, Seigneur, et tu prends soin de nous aujourd'hui à chaque jour. En t'en pressionnant, on a prié. Amen. Bonne semaine. Merci d'avoir été là. Ne manquez pas la discussion de vendredi. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada